Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le mardi 18 août, pardon. 2020, 21h01, ou plutôt 21h01 du Québec. Je pense qu'il faut que je change de lunette. Heureux de vous retrouver. Juste avant d'aller faire un tour dans ce qui s'est passé au cours des dernières journées, des dernières heures, je vais faire un petit bilan des séismes qui ont eu lieu, séismes importants. Parce qu'il y avait un abonné qui me demandait s'il y avait encore des séismes. Il y en a un qui vient de se produire il n'y a pas longtemps non plus aujourd'hui, qui est 5,6 à 4 km. Vraiment très peu profond. Au Guatemala, on a l'épicentre ici. Quand même 5,6 au Guatemala, un pays déjà meurtri par la misère, la corruption. Donc, légère secousse. Normalement, mon chat passe sous les immeubles pendant un tremblement en terre. Il s'est simplement réveillé cette fois. Il n'a pas bougé, même si je pensais que quelques-unes des secousses étaient un peu fortes. Mais ça n'a pas duré longtemps, nous dit un habitant d'Antigua, au Guatemala. Je me suis réveillé au lit en tremblant fortement et les plafonniers se balançaient. Donc, j'imagine, dépendamment où tu te situes, tu as une sensation différente. Un verre est tombé de la petite table de chevet. Mes chiens ne voyaient pas, par contre. Cela a duré environ 30 secondes. Là, on était à 90 km au nord-est de l'épicentre. Maintenant, un autre commentaire. Légère secousse. Le lit a secoué. Les chiens ont aboyé. Voyez-vous. Mes portes faisaient du bruit et mon lit bougeait beaucoup. Les chiens aboyaient. Légère, léger tremblement. J'ai eu l'impression qu'un camion a heurté ma maison. Et on a plein de témoignages comme ça. Donc, beaucoup, beaucoup de gens l'ont senti. Donc, tremblement de terre, quand même, 5.6, ce n'est pas rien. 5.6. Puis, si on fait le tour, c'est Réjeanne qui nous a envoyé cette nouvelle du tremblement de terre au Guatemala. Je la remercie. Réjeanne est une compatriote qui travaille très, très fort pour nous. Donc, 17, hier, 6.6 aux Philippines. Donc, on a eu un autre aujourd'hui aux Philippines. En Indonésie, toujours, dans cet anneau de feu, naturellement. 6.9 à 127 kilomètres de profondeur. Ou plutôt à 127 kilomètres de Bengkulu. 6.9, quand même assez important. 6.8, donc j'imagine une secousse le même jour. À Madagascar, maintenant, ou pas loin de Madagascar, à 1357 kilomètres de Thoaloniaro. Donc, au large, un tremblement de terre de 5.8. Un de 3.4 aux États-Unis, à San Francisco. Le 17, le 17 aussi, à la frontière californienne-mexicaine, à Bayan, en Californie, pas loin, de San Diego aussi. 5.1 hier. 5.4, on est au large de Sainte-Hélène. On est aussi en Alaska, à 5.8 au large. Le 16, on voit 5.8, 5.8, 5.3, 5.7. Et on pourrait continuer comme ça. Il y en a tous les jours des tremblements de terre d'une importance assez, quand même d'une force assez importante. Et c'est ça qui est vraiment, qu'on doit retenir. C'est qu'il y a de plus en plus de tremblements de terre de niveau supérieur à 3, 3.5. Tous les jours, il y en a des milliers de tout petits qu'on ne sent même pas. Mais ce qui est vraiment inquiétant, surtout quand on est dans un grand minimum solaire, ce qui semble être le cas pour l'instant, on s'enligne vers ça. Le 24e cycle du Soleil qui s'est terminé était très, très faible. On a un 25e cycle qui commence qui est aussi faible. On pense que le 26e sera aussi faible aussi. C'est des cycles de 11 ans. Donc, on se dirige peut-être de plus en plus, de scientifiques le pensent, vers un grand minimum qui pourrait ressembler à celui soit de Bauer ou Munder. Donc, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre. On peut le voir, ce n'est pas terminé, cette histoire-là, jusqu'à ce qu'un gros cataclysme frappe quelque part. C'est une question de temps. Les pays qui sont dans les plus susceptibles, vulnérables, le Japon, un des pays de cet anneau de feu, naturellement. Les États-Unis aussi, à l'ouest. Mais en Europe, ça frappe aussi à l'occasion assez fort. Et même au Canada, donc, on verra bien qui sera le premier à se faire vraiment secouer. Ça s'en vient, j'ai l'impression, l'année 2020, vraiment, ça sonne le glas. C'est le glas de notre système. Le système est en effondrement. On a eu notre premier cataclysme, la pandémie. Puis le reste va suivre. C'est juste une question d'alignement. C'est une question de remise à zéro, pas seulement des banques, mais une remise à zéro par le cosmos de ce qui se passe sur Terre. Ça arrive, c'est cyclique. Puis on ne peut pas l'éviter. On est probablement dans le portrait, nous autres aussi, de cette remise à zéro. Donc, soyez forts. Puis je vous reviens avec ces histoires-là des dernières journées. Puis ça va vous convaincre un peu qu'on est vraiment dans une période vraiment névralgique, une période vraiment significative qui nous prouve hors de tout doute qu'on est dans une remise à zéro. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada